Hello tout le monde, c'est Nathan, je vous retrouve aujourd'hui sur The Long Reach, pour la deuxième fois et très certainement la dernière puisque le jeu est assez court. On en était resté dans cette salle de sécurité dans laquelle Shelly nous avait emmené dans l'objectif d'ouvrir le complexe puisque les portes d'entrée étaient complètement verrouillées. Elle nous a menti puisque en appuyant sur le bouton, le gros bouton rouge qui est là, ça n'a pas ouvert le complexe mais ça l'a complètement verrouillé, tout le laboratoire a verrouillé. Et ça dans l'objectif qu'aucune information sensible ne fuite, information qui pourrait mettre les dirigeants du labo et puis Shelly, toutes les personnes qui dirigeaient les expériences pour éviter de les mettre dans l'embarras. Et dans le second objectif, d'éviter que la contamination se propage, ce qui à mon avis ne fonctionne pas du tout puisque même ne serait-ce qu'au début du jeu, on a déjà le mari de Shelly qui en dirigeait, un Calvin qui se faisait agresser dans la boutique dans laquelle il était, lui et les autres clients, par une espèce de gars qui avait l'air complètement fou, donc je pense que ce gars-là était déjà contaminé et peut-être même d'ailleurs que ce tout début du jeu devait se passer, je pense, en parallèle de ce qu'on a vécu la dernière fois, je pense. Donc on va voir maintenant ce qui se passe. Alors cela dit, tout espoir n'est pas perdu puisqu'on a quand même encore un pied de biche et une batterie de téléphone qu'on a récupéré sur le téléphone qui était ici, avec lequel on avait communiqué avec Shelly. Le bouton rouge, on n'appuie pas sur le gros bouton rouge, j'ai fait le plus gros cercle de ma vie. Ok, donc on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Donc on va essayer d'ouvrir cela au pied de biche, là. C'est soudé, pas moyen de l'ouvrir, d'accord. Donc si on essaie de mettre la batterie dans le téléphone, la bombe est insérée, ok. Et maintenant... Ah oui, d'accord, il faut que je me casse, je pense. Ah oui, d'accord, non, ok. Ok, ok, ça a carrément fait un trou dans le mur, putain. Je pensais que ça aurait été un petit peu plus compliqué, mais... Bon, pourquoi pas. Ok, on sort de là. Mais comment ? Oh putain, attendez, mais ça a carrément fait... En fait, non, ça n'a pas verrouillé, ça a coupé le truc. Non, attendez, c'est verrouillé. Comment est-ce que je vais sortir d'ici ? J'ai un pied de biche, mais il va me servir à quoi ? Il va falloir que je réexplore tout le complexe ? Non, je pense qu'il va se passer un truc, là. Bon. On va tenter... C'était quoi ? Alors, je n'ai plus du tout le... Le niveau, la structure du niveau en tête. Non, plus personne ne me parle par le haut-parleur, là. Comment ça toujours pas ? Ah, je ne peux plus prendre l'ascenseur. Ah, il y a un petit bug dans le jeu, là. Appliquer lampe de poche à not found. Il y a des petits bugs dans la traduction, je crois. Il doit manquer des entrées. Des entrées dans le fichier. Alors, toi aussi, je t'emmerde, ok. Mais attendez, je ne peux plus rien faire du tout, là. Non, non, il y a un truc que je peux récupérer. C'est pas possible. Oh, alors non, il faut que j'ouvre le... L'ascenseur avec le pied de biche, d'accord. Ah, et je peux ouvrir deux ascenseurs, mais ils ne se dessinèrent nulle part, d'accord. Et là ? Ah, mais c'est une échelle, en fait, que je voyais, d'accord. Et je suis où, bordel, là ? Dans les locaux de maintenance ? Je pense dans les... Ouais, je pense dans les couleurs de maintenance. Oh, putain ! Oh, le petit bruit de marche sur la neige, c'est bien sympa. Et nous voici sur le toit, donc. Ok. Bah si, du coup, on va pouvoir se barrer. Ça n'a pas l'air ultra sécurisé comme... comme bâtiment. Oh ! Ah, mais c'est la personne que je contrôle. Ça alors, nous sommes dans le 13ème meilleur restaurant du pays où on mangeait des pancakes. Roger. Je te jure, mec, c'est n'importe quoi. Pas de bonsoir, ni rien. Bonsoir à toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a n'importe quoi ? L'éthique professionnelle. Ça fait des années que je n'ai pas rencontré un éditeur respectable. T'en connais, toi ? Oh, putain. L'oro qui vient de lancer. Je travaille dans un café. Bien sûr. Mais il s'enfuit par la porte de derrière chaque fois que tu débarques. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Roger ? Alors là, par exemple, j'en ai un qui croit que la rédaction, c'est la même chose que la création littéraire. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la même chose. Deux choses complètement différentes. Nous utilisons un lexique complet. Eux, ils utilisent une version censurée, raccourcie, lobotomisée. Donne-moi d'un exemple, oui. Bah, tu sais, il privilégie les mots simples à l'éloquence. Mais non. C'est moi l'écrivain. C'est moi l'artiste. C'est mon esprit créatif qui a remporté énormément d'argent à beaucoup de personnes. T'as un exemple ? Un tentacule imprévisible, les joies du meurtre, folle petite bestiole, choisis n'importe lequel. Oh, putain, mais j'en sais rien, moi. Bon, allez, premier. Meilleur scénario, trois années de suite. La série la plus drôle jamais créée. Pour qui il se prend pour oser me dire que les mots que j'emploie sont pas les bons ? Mec, t'étais drôle à l'époque. Peut-être que ton heure est passée. Peut-être que t'es juste un connard qui a déménagé dans le New Hampshire parce que quelqu'un avait construit un musée en ton honneur. Tu fais exprès pour pas recevoir de pourboire. Tu laisses jamais de pourboire, mec. Y'a pas grand monde ici. Si ça se trouve, je suis indispensable à cet établissement. T'es le son qui vient de la nuit, c'est un café, mec. Et alors, je suis quand même un client qui paie, non ? Oh, putain, voilà, Stuart. Hé, la blouse blanche. T'es un scientifique ? T'as rien trouvé de mieux, Roger ? Téléphone. Je cherche un téléphone. Il me faut un téléphone. Il me faut de l'aide. Je peux trouver de l'aide avec le téléphone. On en a plus depuis 2010. Il y a la blue box. Menteur. Merde, ils sont là. Quoi ? Ils sont après moi ? Oh putain, c'est devenu complètement fou. Ah non, peut-être pas. Ah, bah peut-être que si, en fait. Je dirais un barbiturique. Quoi ? Non, c'est le jeu auquel on jouait à Los Angeles. Je comprends absolument rien à ce qui se dit. Je comprends rien du tout. Les grompent ont un serveur de café. Prêt étudiant, Roger. Je devrais aller voir la blouse blanche. Laisse le chien en paix. C'est pas en chouinant qu'il devait aller plus vite. Pourquoi ? Il avait l'air troublé. Reste ici, caresse le chat, j'y vais. Alors, il est parti où ? Bah, c'est pas un truc de téléphone, ça, que je vois, là, au bout, là, ici, là. Ok, je pense qu'il est par là. J'ai pas de lampe torche. Donc là, je vais pas voir. Attendez, j'ai un truc, là, c'est quoi ? Un automate. Attendez, on va allumer la lumière, déjà. Ah, il y a la tomate avec une pancarte, d'accord. Il y a un truc de Ghostbusters sur le mur, très bien. Non, pas besoin de marteau pour l'instant. Bon, à mon avis, c'est que tu en auras besoin après. Ok. Ah, d'accord, ok, je me disais. Ah oui, il y en a aussi le loquet pété, ouais. Oh ! Les flics arrivent, espèce de raclure. T'as merdé, là. Tu n'as nulle part où aller, ils vont te descendre. Je déteste ce type, d'accord. Ah, une clé de casier, ok, très bien. Non, pas de marteau. Bon, bah écoute. Oui, une issue, ok. Alors, avant, on va ouvrir les casiers. Pourquoi les gens s'enferment-ils à double tour ? C'est censé être un quartier sûr. C'est dingue. Oh, putain ! Bon, bah avec un marteau, alors. Ou je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que tu veux ? Ah si, d'accord. Ça pourrait me servir. Qu'est-ce qu'il a pris ? Tournevis. Et donc ? Ah oui, d'accord, ok. La liberté. Et c'est lui qui a attaqué Calvin au début du jeu. Donc en fait, le début du jeu est en fait la fin. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Les scientifiques ont comme eu une erreur. Aucune trompette n'accompagnera le ravissement. Juste une sirène. Citoyens, préparez-vous à un futur des plus sombres. Ce message est un enregistrement. Ne nous enviez pas, ni moi, ni les autres innombrables morts. Chers concitoyens. Et ça repart du début, je pense. Il y a quelque chose de très bizarre, je trouve, dans les traductions. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contextes, de phrases contextuelles qui ont été traduites. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de phrases, je ne comprends rien. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été traduites, mais sans prendre en compte le contexte. Ça a été traduit mot à mot et ça ne veut rien dire en français. Ça a été traduité. Il y a un truc qui me chiffonne, là. Je sens... Ouh, alors, attendez. Ça se passe quand, en fait, ça ? Est-ce que c'est lui qui a attaqué ? Stuart... Tu es notre dernier espoir. Tu peux encore nous sauver. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ok. Tu peux encore nous abandonner. Qu'est-ce que... Donc c'est lui qui a bien tué tout le monde En fait j'ai l'impression que Je me demande si Depuis quand est-ce qu'il hallucine en fait S'il hallucine depuis le début du jeu Ça veut dire que Rien de ce qu'il voit n'est réel Salut mec Mec T'as quelque chose ? Ok Ok je vais juste prendre ça Très bien Alors ça se passe combien de temps après là ? Ok on peut se rasseoir Ah putain non mais attendez il va se faire sa piqueuse là ou quoi ? Je t'ai eu Stuart je t'ai cherché partout Oh tiens Shelly Je t'ai tué toi aussi Quoi ? Non Où es-tu bon sang ? Pourquoi as-tu une ceinture ? Tu vas t'injecter de la drogue ? Je vais oublier ce que j'ai fait L'alcool ne mêle plus Tu n'en as pas besoin Il y a moyen de débugger Alan Je l'utilise en ce moment même Ah oui d'accord ok Ce truc est réel Plus ou moins J'ai croisé cet Alan dans chaque cauchemar Il a empoisonné l'esprit des gens et les a transformés en psychopathes Je lui ai réglé son compte mais je ne sais pas si ça marque la fin de l'histoire Maxwell a tué Meg Alors je ne sais pas de qui il parle là Ah si oui non mais attendez Maxwell c'était pas un des Un des trois Un autre scientifique là ? Non je ne sais plus du tout Tout le monde aimait Meg C'est raviolite et délicieux Je ne sais pas quoi dire Mais voilà le problème Maxwell l'aimait aussi J'ai pénétré dans son cauchemar Et c'était complètement dingue Avant d'avoir réglé son compte à Alan C'était comme un temple pour lui Après ça C'était comme l'apocalypse sous stéroïde Je pense qu'il se voit comme un mélange de l'instrument du ravissement Et de l'inquisition espagnole Un délire juste juré bourreau Il vénère quelqu'un tout comme des millions de gens Il est obligé Meg à boire quelque chose Elle s'est étouffée dans son propre vomi Ah oui d'accord ok Oh putain non Il lui a fait boire la peinture Il est uniquement tué Meg ? Non c'est un véritable tueur en série à présent Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir le faire Je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps Stuart Je suis épuisé, affamé et déshydraté Je serai mort dans les 24 heures Je t'en prie reviens Et aide moi à tout arranger Tiens il y a Calvin qui vient de se réveiller Tu es encore en train de me mentir Oh mais c'est Calvin Qui est à côté Tu le connais ? Comment est-il arrivé là ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Pourquoi est-il là ? D'accord je pense qu'il commence à perdre ses moyens On est allé se marier dans une semaine Bon et donc il est complètement taré Stuart là C'est pas réel c'est pas réel Tune n'est pas réel Aussi réel que cette pièce C'est une pièce sûre Shelly ne peut pas pénétrer ici Shelly a essayé Elle n'a pas réussi Cet endroit est inaccessible C'est réel S'il n'y a rien dans cette pièce Alors elle ne peut rien utiliser Putain alors je ne comprends plus rien Je ne sais pas qui est réel Et qui ne l'est pas S'il n'y a rien dans cette pièce Alors elle ne peut rien utiliser C'est sûr Ici tu es en sécurité En sécurité vraiment Tu es censé être intelligent Alan Qu'est-ce que tu fais Shelly ? S'il te plaît arrête Ça n'a pas à se passer ainsi Ferme-la mange merde Tu veux savoir ce qui va se passer ? Je t'écoute Vous allez tous devenir fous Et vous vous suiciderez Je lui dis ça me semble évident Je ne comprends rien Difficile d'ignorer les hallucinations Quand tu ne vois plus que ça Et j'ai beaucoup appris sur ces cauchemars Ça aurait pu réellement améliorer l'humanité Tu imagines un peu ? Si nous avions eu davantage de fonds Peut-être pour être plus prudent Si nous n'avions pas nous-mêmes servi de cobaye J'ai assisté Aux réunions J'ai regardé nos investisseurs en face Des militaires Des politiciens L'industrie pharmaceutique Tout cela Le communisme me manquait On aurait pu les vaincre Avec le communisme Puis s'en servir pour l'intérêt général Mais c'est terminé C'est quoi cette musique ? Ça ne nous enrichira pas Ça ne rendra pas sa grandeur à l'Amérique Mais ça peut faire de ta vie un enfer Si seulement tu étais assez intelligent pour comprendre Si seulement tu te sentais assez concerné pour comprendre Je vous avoue Là je suis Enfin Je suis perdu Là je C'est ta mère Stuart ? Je sais qu'elle n'est pas réelle Il est sûr que non Je ne suis pas un monstre Je ne ressens simplement pas de compassion Est-ce Elle ? Je t'en prie Va vérifier par toi-même Elle n'est pas réelle Mais elle remplit son rôle Je peux l'immoler ? Quoi ? Non ? Bon sang Si seulement je pouvais contrôler ce que tu vois Hein ? Ah ok d'accord Bon Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas du tout ce qui se passe là Réponds-moi petit merdeux Si j'en avais une C'est à ça qu'elle ressemblerait Bien sûr que ce n'est pas ta petite amie C'est ta mère Bim Qu'est-ce que c'est que c'est ? Ce serait vraiment déroutant en lit Pas vrai ? Ce serait un véritable tu d'amour Ou au contraire Tu pourras avoir envie de ta mère Tu peux accepter l'enfer Tu peux vivre en enfer Peux-tu vivre sans savoir ce qui est réel ? Un taux dit de droguer Vraiment ? Tu l'as trouvé par hasard Tu as obtenu de la drogue par hasard Tu n'étais pas injecté de l'acide caustique N'est-ce pas ? Je dois y aller à présent Tu as tué mon amour Mais si tu Si tu reviens et que tu éteins cette saloperie de machine J'oublierai ce que tu as fait Si tu refuses Si tu refuses Je te jure que je t'emporterai dans la tombe avec moi Putain je suis pas plus avancé C'est quoi cette musique ? On se casse Donc la ville est bien affluée à 100 Ou alors non C'est une hallucination ça Ok nous voici à l'extérieur Alors je sais pas où on est là d'ailleurs Qu'est-ce qu'il se passe ? Propriété de General Education Ne pas franchir C'est pas le Rubicon mais Je franchis la propriété de Ok d'accord Très bien General Education Des cerveaux performants pour l'Amérique performante D'accord donc on revient dans le Dans le merdier Cette boîte infisible est complètement rouillée L'équipe d'entretien fait un sale boulot J'ai rien sur moi Putain du coup me revoilà dans le Dans une autre partie Du complexe C'est quoi ça ? Comment ça c'est quoi ça ? Bah c'est un placard Enfin je crois Donc il faut que j'éteigne la machine Qui a rendu tout le monde fou Je comprends pas trop Mais pourquoi je l'ai pas fait Dès le départ ça du coup ? Recherche et développement Le lecteur de cartes ne fonctionne plus A cause du verrouillage Je dois trouver une autre entrée Donc là Voilà Je peux rien faire De l'eau Allez bois un coup Couloir encore Couloir encore La porte est verrouillée Comme c'est original D'accord donc on a trois couloirs Dans lesquels on va pouvoir faire certaines choses Mais là je suis Je suis perdu Je sais pas trop ce qui se passe Y'a vraiment quelque chose Qui me gêne au niveau de l'écriture Soit c'est l'écriture Soit c'est la traduction Soit c'est les deux Je sais pas mais Equip d'entretien Il va peut-être D'accord Si je comprends bien ça veut dire Qu'ils enregistrent les plaintes Et qu'ils ne font rien pour remédier C'est pour ça L'équipe d'entretien Se bat les couilles De tout ce qui se passe ici Clé pour l'extérieur Générateur Tiens donc Toujours pas de lumière bien sûr Cette cage a sûrement empêché Le bâtiment de brûler entièrement 1 vérifier les sens 2 vérifier les câbles 3 insérer la clé 4 appuyer sur le bouton 5 profiter Alors plus d'essence C'est la pire chose Qui me soit arrivée Toute la semaine Ce sont les câbles D'une batterie Qui n'est plus là D'accord Donc il y a beaucoup De choses à faire Ces prises ne semblent pas Être en bon état Ok il y a eu Masse de trucs à faire C'est juste un voltmètre Ok 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 Bon bah retourne à l'extérieur Je pense C'est coincé Je dois lubrifier cette serrure Bon bah allez Câble Je me demande Quel poids ça pourrait soutenir Non c'est pas cool De se pendre On va essayer Les autres couloirs On voit que celui-là Est fermé On va tenter celui-là Open space Toilette Toilette C'est sous la champagne Partie commune Oh il y a quelqu'un ici Cette batterie a l'air à plat Je vois qu'elle est à plat J'espère que Samy N'est pas en train de tirer Sur des rebelles imaginaires Et de les manquer Putain C'est un casque de Stormtrooper Je l'ai pas vu Il y avait Que des geeks Dans ce bureau C'est quoi ça ? J'ai du mal à voir ce que c'est Me dit quoi lui ? Alors attendez Il y a déjà quelque chose ici Gling gling Des clés D'accord Ah c'est Josh Ok Ne m'adresse pas la parole C'est tout Merde ça va Josh ? Rien de tout ça n'est réel C'est tout Pourquoi rien n'est réel ? Ça se serait bien passé Qu'est-ce qui se serait bien passé ? La quête ? Celle que j'ai organisée ? La quête de Noël ? Mince Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'amusait bien au début Même Shelley nous a rejoint Laisse-moi deviner C'est là que c'est parti en cacahuètes ? Non non Elle nous a aidé On ne pouvait plus distinguer Le vrai du faux La réalité de la fiction Elle nous a aidé Jusqu'à ce qu'elle nous raconte Ce qui se passait en bas Que se passait-il ? Nous avons rétabli l'électricité Et activé l'ascenseur Nous étions comme un seul homme L'équipe parfaite L'équipe qui s'est aventurée en bas Pourquoi ça a mal tourné ? Maxwell il a dit Qu'on était des infidèles Il nous a tués ou convertis Et cette cloche Cette saloperie de cloche Elle résonnait dans ma tête C'est l'enfer en bas Les cloches infernales résonnent Pourquoi ne pas être parti ? Ça s'est passé si vite Shelley Sans Shelley J'aurais été perdu Elle m'a montré une issue Qu'as-tu vu ? Peu importe J'ai fui la bataille C'était si terrible que ça ? Tu peux me laisser tranquille ? J'aimerais juste me morfondre dans mon coin J'entends encore la cloche Ok Je crois que ce sont des clips Pas sûr J'en ai pas vu assez J'en ai pas vu ou assez J'ai apporté J'en ai pas vu assez